2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Comme on dit souvent, on n'a pas choisi d'être Stéphaneur, on a juste eu de la chance. C'est les plus belles années de ma vie de footballeur. Sainte, c'est ma vie. Les gens sont dépités. Vous êtes triste de la situation actuelle ? Oui, très triste, très triste. Déjà, Saint-Etienne doit déjà mettre en Ligue 2. On vient quand même. Et moi, je l'ai toujours dit, même en national, même à la faillite, j'irai les voir à l'hiver. Les supporters sont toujours là. Mais c'est compliqué de supporter de la Saint-Etienne en ce moment. Vous avez été très nombreux à me demander de me plonger dans l'histoire de la ville et du club de Saint-Etienne. La SS, c'est l'histoire d'un géant blessé, dépassé, qui n'a plus que de démesurer la passion que lui porte inlassablement son peuple. Envers et contre tout. Un club qui a placé Saint-Etienne sur la carte de la France et la France sur la carte de l'Europe du foot. Une ville ouvrière, minière, incontestablement populaire. Souvent méprisée, Saint-Etienne a en tout cas joué un rôle essentiel dans le développement économique du pays. Une terre d'inventivité, mais de souffrance aussi. Frappée par une sévère crise à partir des années 70. Une période économiquement suffocante, mais sportivement enivrante. Parce que c'est dans les années 70 que s'écriront les plus belles pages de l'histoire du club. Avec en 76, une épopée légendaire. Celle d'une équipe gravée à jamais dans le cœur des français. Comment la SS Saint-Etienne a construit sa légende ? Pourquoi le club a révolutionné le foot français ? Et comment les Verts se sont retrouvés à se battre pour leur survie en Ligue 2 ? Pour le sixième épisode du Samos Football Tour, je me suis rendu dans le forêt, entre poteau carré, machine à coudre et passion irrationnelle. Voici une plongée dans la fièvre verte. Et croyez-moi, ça secoue. Du coup, vous êtes historien de la ville de Saint-Etienne ? Absolument. Vous connaissez l'histoire de la ville sur le bout des doigts ? Je connais l'histoire de la ville sur le bout des doigts. Pour comprendre la genèse de l'ASS et son importance pour les Stéphanois, je suis allé rencontrer l'historien Paul Sordé. Et vous pouvez me croire, vous ne trouverez personne sur cette terre qui connaît mieux l'histoire de Saint-Etienne. Paul Sordé a écrit le livre Saint-Etienne l'unique, dans lequel il retrace l'histoire de sa ville natale. Pour lui, l'amour que porte le peuple Stéphanois à l'ASS trouve ses origines dans l'histoire de la ville. Saint-Etienne a été, pendant quasiment toute son histoire, une ville sans intérêt administratif. Ce qui fait qu'on n'a jamais eu Saint-Etienne de gens qui ont surgi dans l'histoire de la France. C'est une ville qui n'était pas magnifiée par quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose extraordinaire, elle va naître de l'esprit de Geoffroy Guichard. Ce fils d'épicier, fondateur du groupe Casino et profondément attaché à sa région, va offrir à ses employés la possibilité de pratiquer différents sports, dont le football. Au départ, l'ASS, c'est une œuvre sociale. C'est fait pour valoriser l'insertion des employés de la société Casino. Ce ne sont pas des mineurs, mais ce sont des gens, oui, ce sont des gens modestes. Le fils Pierre Guichard est nommé président du club. C'est lui qui, en 1933, fait de l'ASS une équipe professionnelle. L'ambitieux jeune chef d'entreprise achète un terrain et construit un stade qui portera le nom du patriarche de la famille. Et l'équipe jouera en vert, couleur emblématique de l'enseigne Casino. A cette époque, la ville de Saint-Etienne prospère économiquement. Et pour cause, elle se situe au cœur de ce qui a été le plus grand bassin industriel d'Europe dans la première moitié du 19e siècle. Au 20e siècle, Saint-Etienne est alors reconnu dans toute l'Europe pour son savoir-faire artisanal. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs à Saint-Etienne qu'est inventée la machine à coudre par Timonier en 1830. Moi, je suis simple ouvrier. On se reconnaît quand on est simple ouvrier dans les valeurs de Saint-Etienne. C'était une ville minière, c'était des ouvriers, des enfants d'ouvriers. Et oui, parce que si Saint-Etienne est une ville industrieuse et ouvrière, c'est aussi une ville minière dont les stigmates sont encore visibles aujourd'hui. Et pour faciliter la locomotion du charbon, c'est d'ailleurs à Saint-Etienne qu'est établie la première ligne de chemin de fer d'Europe continentale. La mine représente un boost économique énorme, mais pas sans conséquence. Parce que si la ville est souvent moquée pour son supposé manque de charme, le charbonnage y est sans doute pour quelque chose. Saint-Etienne est une ville qui a été bouffée par le charbon. Donc c'est une ville qui était sale. Même les beaux immeubles du centre-ville, on ne savait même pas qu'ils étaient beaux parce qu'ils étaient encrassés. Les crassés sont là derrière. Quand vous avez tous les jours des centaines de petits chariots qui montent, qui déversent des saletés de trucs sur le crassé, quand il y a du vent comme aujourd'hui, ça vole. Moi, le Saint-Etienne de mon enfance, c'est vrai que c'est un Saint-Etienne qui ne ressemble à rien. Je le connais. Et franchement, il suffit de discuter avec les Stéphanois pour comprendre que Paul Sordé n'est pas le seul à être agacé par ce préjugé tenace. C'est pas laid, ça. Mais quand vous écoutez certains, surtout les Lyonnais, d'ailleurs. On critique toujours. Il n'y a rien, c'est pas beau. Malgré ce qu'on peut en dire, les préjugés, les clichés, etc., je trouve qu'on vit bien Saint-Etienne. Moi, je suis fier d'être Stéphanois. Puis voilà, après, il y en a qui disent que c'est nul, mais il faut visiter d'abord. Genre, quels clichés, préjugés on peut te sortir, toi, quand tu dis que t'es Stéphanois, par exemple ? Ah, Saint-Etienne, il n'y a rien. Saint-Etienne, c'est perdu. Il n'y a rien à faire. Vous avez un club de merde. Bon, si l'esthétisme de la ville fait débat, c'est avec l'ASS que les Stéphanois vont mettre tout le monde d'accord. Parce qu'à partir des années 60, Saint-Etienne va révolutionner le football français. Pierre Guichard nomme Roger Rocher à la présidence du club. Ancien mineur Stéphanois, celui qu'on surnomme l'homme à la pipe, professionnalise le club. Staff médical dédié, trajet en avion les jours de match, scouting, développement de la formation, l'ASS bascule dans une autre dimension. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, on est au début des années 60, tout ça n'existait pas du tout dans les clubs de foot de l'Hexagone. Et pour discuter de l'emblématique président et plus généralement de la plus belle période du club, je suis allé rencontrer Christian Lopez. Christian Lopez, c'est le quatrième joueur le plus capé de l'histoire de la SS, avec ses presque 500 matchs sous le maillot des verts, une finale de Coupe d'Europe disputée et le brassard de capitaine en équipe de France. Rien que ça. Le président, c'était le papa. Mais bon, quand il fallait taper du poing sur la table, il le faisait. Mais en fait, avec lui, c'est 90% du palmarès, 9 titres de champion de France, 6 Coupes de France. C'est lui qui va bâtir un peu tout le marketing autour du club. Ça va être le premier centre de formation en 1975. Il va essayer de dynamiser le club et de l'amener à un niveau jamais atteint au niveau français. L'une des forces de Roger Rocher, c'est d'avoir su bien s'entourer. Ils ont été trois qui ont fait ce que le club est devenu. Rocher, Herbin, Garonner. Le premier personnage clé, c'est Pierre Garonner. Pendant près de 40 ans, il s'occupe du recrutement et sillonne la France à la recherche des futurs talents. Et la SS lui doit énormément. C'est Garonner qui déniche la plupart des légendes du club. Christian Lopez, Jacques Santini, Georges Beretta, Jean-Michel Larquet ou encore Dominique Rocheteau. Le troisième bâtisseur, c'est Robert Herbin. L'iconique joueur raccroche les crampons en 72 et est nommé dans la foulée entraîneur des Verts. Si l'AS Saint-Etienne réussit à imposer sa suprématie nationale dans les années 60, avec cinq titres de champions et une coupe de France, les Ligériens ne parviennent pas à briller sur la scène européenne. En s'inspirant de ce qui se fait de mieux en Europe et notamment le football total de l'Ajax, que vous pouvez découvrir dans l'épisode 5 du Samo Football Tour, Robert Herbin fait basculer l'ASS dans une autre dimension. Déjà, au niveau du travail athlétique, il faisait des semaines, ça ne rigolait pas. Nous, on a eu cette opportunité, cette chance que Herbin mette en place ce système-là et grâce à ça, je crois qu'on a eu pratiquement 3-4 ans d'avance sur tous les clubs français. C'est pendant la saison 74-75 que commence l'épopée légendaire. La SS se hisse en huitième de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre Adjouk Split. Gifler 4-1 au match allé, les Verts blessés dans leur orgueil vont réussir l'impossible. Ils s'imposent 5-1 au match retour dans une ambiance bouillante qui vaudra un surnom au stade Geoffroy Guichard. En fait, les journalistes qui étaient présents ici au stade, donc c'était des journalistes yugoslaves, vont écrire un article de presse où ils font référence justement au match. Ils ont expliqué que ça bouillonnait comme un chaudron et après ça a été repris par la presse écrite française. Cette saison-là, on est arrivé en demi-finale quand même de la Coupe d'Europe, qu'on perd d'ailleurs contre le Bayern. Et la saison d'après, par rapport à ce qu'on avait fait la saison avant, on s'est dit qu'on était peut-être capable d'aller un peu plus loin. Donc après la demi-finale, il y avait la finale et c'est ce qui s'est passé. Parce que oui, en 76, la Sainte-Étienne, hégémonique à l'échelle nationale, réussit à se hisser en finale de la Coupe d'Europe avec à son tableau de chasse les plus grandes écuries européennes. Une équipe généreuse et besogneuse qui fait alors la fierté d'une région plongée depuis le début des années 70 dans un marasme économique sans précédent. Et donc à partir des années 70, il y a un... Je suis une cata. C'est une cata ? Ah oui, je suis une cata. Sur le plan de l'économie, c'est une catastrophe. On perd les mines parce que c'est plus rentable. Et puis vous avez les grosses entreprises qui se cassent la figure. Et puis c'est la déconfiture. La déconfiture. Et il y avait aussi le rapport à la réussite. Quand tu es en échec dans ta ville et que c'est dur, au moins tu as ton équipe de foot qui est tout en haut et tu es fier de ça. C'est une notion de fierté, tout simplement. Et la fierté, les gens la recherchent quand ça va mal. En finale de la Coupe d'Europe, les Verts retrouvent le Bayern Munich de Franz Beckenbauer et Gerd Müller. Alors double tenant du titre, au terme d'une rencontre qu'il domine, les joueurs de Robert Herbin s'inclinent finalement 1-0 à Glasgow. L'histoire aurait pu s'arrêter là, retenant un parcours mémorable d'une équipe attachante et talentueuse. Mais non. Un détail continue de hanter les Stéphanois. Cette légende des poteaux carrés à Anden Park, qu'est-ce qu'il en est réellement ? Est-ce que selon vous, si les poteaux avaient été ronds, effectivement, le ballon, il aurait pu rentrer sur les deux actions ? C'est ce qui s'est dit et qui se dit toujours, si les poteaux avaient été ronds, les ballons seraient rentrés. Ça aurait changé beaucoup de choses. C'est vrai ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça aurait changé beaucoup de choses. On aurait eu cette étoile-là sur le maillot, on l'aurait eu. Honnêtement, ce masque-là, on doit y gagner. Moi, j'ai envie de croire que si les poteaux avaient été ronds, les bus seraient rentrés. Et j'aime bien vivre avec cette idée-là parce que quelque part, ça nous donne une Ligue des champions virtuel dans la tête. Après, ça donne beaucoup de frustration aussi. Après, c'est vrai que ça laisse toujours des regrets. Mais bon, si on avait été meilleurs, on en avait mis au fond et on aurait gagné le match. Cette épopée crée en tout cas la légende ASS. À l'époque, la France entière se prend de passion pour Saint-Etienne, à tel point que les Verts défileront sur les Champs-Elysées au lendemain de leur défaite. Une première, un engouement national jamais vu pour un club qui s'explique par différents facteurs. Saint-Etienne a été le premier club français à être télévisé. Parce qu'il y a Reims qui a été grand avant Saint-Etienne, mais à l'époque, il n'y avait pas de télé. Donc, toute la France a découvert le foot au travers de Saint-Etienne. Et elle avait cette image, comme je le disais tout à l'heure, un peu à l'image de Saint-Etienne, d'équipe travailleuse. Il n'y avait pas tellement de vedettes. Et c'est des valeurs qui plaisaient bien, je pense, au niveau de la strade populaire qui suivait le foot. En 75 et en 76, le monde du football a retrouvé ce bonheur et ce plaisir, cette joie de découvrir que la France pouvait être une grande terre de football. Et ça s'est passé à Saint-Etienne. Ça aurait pu se passer dans une autre ville. Il se trouve que ça s'est passé à Saint-Etienne. Pourquoi l'ambiance ici, elle est aussi spéciale ? Déjà, le stade par lui-même, c'était un stade qui était fermé. Quand le stade était plein, quand ça poussait, ça résonnait énormément. C'est un truc de dingue, en fait. Mais voilà, c'est la ferveur d'ici, en fait. Cette ferveur-là, on ne la connaît nulle part ailleurs. Franchement, c'est quelque chose. C'est à faire dans une vie. L'ambiance, je ne vous en parle même pas. Ah, le COP Nord, COP Sud, c'est, voilà, c'est deux Cups uniques en France. Des tifos, des ambiances, même si on est dans la mer, même si on perd, ils chantent toujours, on ne lâche rien. On ne va pas se mentir, en plus de son histoire et de son palmarès, Saint-Etienne est réputé pour avoir une des ambiances les plus chaudes de France. Alors, pour découvrir l'atmosphère qui règne dans le chaudron, je me suis rendu dans le COP Nord avec les Magic Fans. Un jour de match contre Amiens. Sous-titrage ST' 501 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 Parlais avec beaucoup de supporters. Certains m'ont dit, ici à Saint-Etienne, on a peut-être trop vécu sur notre passé aussi et on n'a pas su justement gérer cet après. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, oui, on est des grands nostalgiques. Je pense que pendant très, très, très longtemps, on a vécu avec l'idée du grand club, en fait, l'idée du grand club qu'on a été et on n'a pas su voir, je pense assez vite, quelle nouvelle position on avait. Il y a deux choses qui sont sûres, c'est que le passé est tellement énorme, ça peut presque être un peu envahissant. Moi, j'en suis fier de ce passé et je pense qu'il nous... Il permet encore d'avoir cet engouement qui sauve le club quand le club est vraiment mal, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'à partir des années 80, le déclin du géant est entamé. L'histoire d'amour entre Roger Rocher et le club de Savice termine tristement avec l'affaire dite de la caisse noire. L'emblématique président est condamné en 91 à trois ans de prison pour avoir créé une réserve d'argent illégale. Cet argent lui aurait permis de conserver ses meilleurs joueurs en leur offrant un complément de salaire. Une pratique qui permet de contourner le salarié cap alors en vigueur en France. Roger Rocher sera finalement gracié par le président de la République de l'époque, François Mitterrand. Tu as parlé de la fin de l'histoire Roger Rocher, l'histoire d'amour avec la SSE, ça se finit sur l'affaire des caisses noires. Tu penses que c'est ça qui a propulsé la fin de la domination sportive de Saint-Etienne ? Oui, d'une certaine manière parce qu'il y a eu des scènes dans l'I2, il y a eu beaucoup de douleurs autour de tout ça. Le club a eu du mal à s'en remettre. Ça a été le début de la fin du club. S'en suivent 30 années de galères et une longue traversée du désert pour le peuple stéphanois. Saint-Etienne finit par retrouver un peu de stabilité dans les années 2010 sous l'air Galtier et regoûte à la saveur des soirées européennes. Vous êtes frustrés de ne pas avoir vécu cette grande période d'hévers, cette domination sportive ? Moi, oui. Je pense que la génération 80 est frustrée. On n'a pas connu ces titres d'affilée, ces grands débats en Champions League. C'est quelque chose qu'on voudrait bien revivre. Et si les supporters rêvent toujours d'exploits, ces heures de gloire semblent aujourd'hui lointaines. En 2022, l'AS Saint-Etienne est redescendue en Ligue 2 pour la cinquième fois de son histoire. Comment on en est arrivé là ? Comment aujourd'hui, un si grand club se retrouve en Ligue 2 au début de l'année pendant longtemps à VGT 20e de Ligue 2 ? Comment on en est arrivé dans cette situation ? Un sujet assez délicat. J'ai le droit à un joker. Des mauvais choix. Un club de foot, c'est une entreprise. Une entreprise qui est dans une situation catastrophique, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises gestions. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas taper sur l'ambulance, mais bon, il y a des choses qui ont été faites et pas bien faites depuis quelques saisons. Après, il faut être réaliste. Aujourd'hui, sans changement majeur dans l'actionnariat et les moyens, la SNCF, c'est un club moyen du paysage français. Depuis 2004, le club est présidé par Roland Roméier, rejoint en 2006 par Bernard Callazo. Les deux présidents ont alors crédit une coupe de la Ligue en 2013 et d'avoir apporté une stabilité financière et sportive dans les années 2010. Mais depuis quelques années, le dialogue semble rompu avec les supporters. Longtemps resté un serpent de mer, le désir des deux hommes de vendre l'AS Saint-Etienne a été officialisé dans un communiqué en 2021 sans que rien ne bouge. Il faut que ça change. Pour toi, le renouveau de l'ASSE, il passe forcément par un changement de propriétaire ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il faut des moyens, il faut des idées aussi et il faut une envie. Et je pense que les dirigeants actuels n'ont ni envie de vraiment continuer ni les moyens et n'ont plus d'idées depuis plusieurs années. Il faut quoi ? Un projet ambitieux qui n'oublie pas les valeurs de Saint-Etienne. Vous êtes triste de la situation actuelle ? Oui, très triste. Déjà, Saint-Etienne doit déjà mettre en Ligue 2. On a ras-le-bol. C'est vrai ? Ras-le-bol. Oui, je suis triste. Franchement, ça me fait mal pour mon club. Vraiment. J'y pense tous les jours. Quand on perd le week-end, le lundi matin, c'est dur d'aller au boulot et de se dire « Ah oui, quand même, on est en Ligue 2, on a encore perdu ce week-end. » Toi qui a toujours la même passion avec la même intensité ou elle commence un peu à se perdre aussi ? C'est une vraie question. On a tous vécu ce moment-là où on sort du stade dans les périodes difficiles avec des matchs de merde. Je me rappelle, après la descente de l'année dernière, on a tous eu un petit moment l'idée de se dire « Ah, j'arrête. » J'arrête parce que c'est plus possible, parce que ça fait trop longtemps qu'on attend, parce que ça fait trop longtemps qu'on met de l'énergie là-dedans. Mais ça passe vite, en fait. Et on s'aperçoit que très peu de temps après, on se dit « Ouais, mais en fait, c'est plus fort que toi. » Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est cassé entre les supporters et le club ? Oui, il faut être honnête. Il faut être honnête. Ça fait quelques années qu'il y a clairement une rupture qui est faite entre les supporters et le club. Déterminé à faire bouger les choses, des supporters ont décidé d'agir en lançant en 2021 le collectif Socios Vert. Et pour en discuter, j'ai rencontré Julien Bille, qui s'investit pleinement dans ce projet. Alors, Socios Vert, en quelques mots, c'est très simple, à la fois très compliqué parce que pas la culture en France, c'est regrouper les supporters, les entreprises, les collectivités locales pour récolter de l'argent, pour créer une société et qui sera actionnaire de la SASP à Saint-Etienne. Chaque supporter qui le souhaite pourra donc, en contrepartie d'une contribution financière, acheter une part indirecte de son club. L'idée est de redynamiser la culture autour du club en proposant de nombreuses initiatives. L'objectif, c'est 5-6% du capital de la SASP à Saint-Etienne pour avoir un siège au conseil de surveillance, pour pouvoir apporter des idées à la SASP à Saint-Etienne, des idées de nouvelles. Je n'en pense que du bien parce que le mouvement socios, c'est un peu l'idée de dire que le club appartient en grande partie à ses supporters. Et je pense que c'est vraiment, vraiment le cas ici. Depuis son lancement, Socios Vert a réuni plus de 300 000 euros de promesses de dons et regroupe plus de 2600 contributeurs. Demain, le club est vendu. Le propriétaire qui rachète le club dit « Banco, je veux les socios au sein du capital. » Les gens viendront. Les gens viendront. Moi, j'ai toujours un espoir de dire « Mon rêve, c'est 42 000 personnes. C'est un stade Geoffroy Guichard plein. » Vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir du club ? Ah, l'avenir du club, là. Qu'on soit descendu, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est quoi ? C'est un an, c'est deux ans, c'est trois ans, c'est quatre ans, on ne sait pas. Mais c'est l'âme, c'est ancré. Stéphano, il ne peut pas imaginer qu'il n'y ait plus l'SS. C'est plus possible. Donc, j'ai envie d'être optimiste, mais moi, j'attends la prochaine histoire parce que de toute façon, on sait qu'à un moment ou à un autre, cette direction, cet actionnariat va passer la main. Les supporters sont toujours là. Mais c'est compliqué de supporter la synthétienne en ce moment. Et on a beau se trouver débile, on se dit, non, mais franchement, tu t'es mis dans des étapes pas possible pour une équipe de foot, quoi. Ouais, mais c'est comme ça. Et je me retrouve parfois dans des attitudes de gosses. Voilà. Et ça fait du bien. On vient quand même. Et moi, je l'ai toujours dit, même en national, même à la faillite, j'irai les voir, les verts. Ça, ça n'empêchera rien. On ne peut pas être fier d'être l'enfant de cette ville. Je veux dire, c'est extraordinaire. Je suis désolé. On est la première ville à avoir une finale de Coupe d'Europe en football. vous me direz, c'est marginal par rapport à autre chose. Mais c'est quand même extraordinaire. Je suis désolé. On est l'héritier de ça. On est l'héritier de ça. On doit en être fier. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne pour rien manquer des prochains épisodes du Samos Football Tour. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les clubs que vous aimeriez que je traite dans le Samos Football Tour. Et pour retrouver des contenus exclusifs, pensez à vous abonner à mes réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, les gars. Merci. Merci beaucoup, Joss. Merci à toi. Voilà, c'est ça, la passion. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci, madame. Si vous aviez un mot pour décrire la Sainte-Étienne, vous choisiriez lequel ? Magique. Ouais, j'allais dire exactement le même. Magique. Ouais, magique. Il n'y a pas d'autres mots, c'est magique. Si j'ai des gosses un jour, pourquoi pas ? Je préfère qu'il soit stéphano que lyonnais. Moi, j'ai vécu trois descentes, déjà. Quatre, d'ailleurs. Pas trois, quatre. Il faut que je me mette à jour. Barge. Voilà, vraiment, il faut être honnête, il faut être barge. T'es dernier de Ligue 2 et t'as une dizaine de bus qui partent pour aller voir à Laval-Saint-Étienne. Je ne connais pas trop l'histoire, mais je sais qu'ils l'ont gagné. Ils sont allés en finale, ils ont perdu. Ah, ça va. Merci beaucoup. Merci. C'est trop gentil. Merci. Allez, au revoir. Et allez, le revoir. Et si vous voulez voir la vidéo, c'est sur YouTube, du coup. Samos TV. Samos TV. Samos TV. Sur YouTube. Ok, merci. Merci beaucoup.